Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est une question à laquelle on va répondre avec un invité, Nathan Serret. Bonjour. Nathan n'a pas de base en cuisine et c'est tant mieux parce qu'ici on est là pour apprendre, sans chichi, dans ma cuisine, des choses simples de tous les jours et je te propose qu'on va faire un dessert. Ça j'adore, c'est ma partie préférée de tout le repas. On va faire un gratin de poire et myrtille avec une petite sauce à la vanille. Pour la préparation de quatre gratins de myrtille et poire, il vous faudra 250 ml de lait entier, 20 g de maïzena, 65 g de sucre, un œuf, une demi-gousse de vanille, 4 poires fermes type conférence, 300 g de myrtille et une poignée d'amandes effilées. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une gousse de vanille, utilisez du sucre vanillé ou alors tout simplement vous achetez une gousse, vous l'ouvrez, vous la mettez dans un peu de sucre. Et donc tout le sucre va l'infuser, vous allez l'utiliser plusieurs fois que juste une fois. Est-ce que t'as déjà épluché le poire ? Je te montre. Oui, oui, putain, je vais avoir l'air débile moi. Mais non, non, toujours la simplicité, on se fait pas de pression en cuisine. Parce qu'on se dit toujours qu'on cuisine avec le cœur. Donc quand tu cuisines avec le cœur, ça doit être bien. Si t'es stressé, tu vas rater. Avec les mains avant tout, parce que si je cuisine avec mon cœur, ça va pas le faire. Tu vas la couper en deux. Tu vas voir plus facile si tu la couper en deux et tu vas l'éplucher avec un petit couteau. Donc vraiment. Ah oui, il ne faut pas ça avec un éplucheur. Je suis déjà épuisé de faire ça. Ça va aller. Alors sur ce temps-là, on va faire chauffer le lait. Donc vous prenez du lait, pas du demi-écrément, vraiment du lait entier. Parce que c'est le gras qui va faire infuser. Ça c'est une vraie alors ? Oui, c'est une vraie gousse de vanille. Là tout le budget est parti dans cette gousse. J'ai bien compris. C'est fini. On met la gousse de vanille, on la infuse. Elle va s'ouvrir, après vous allez la gratter plus facilement. Ici, on va mettre un tout petit peu de sucre dans le lait déjà pour que ça fondre. Tu as appliqué, je vois que tu t'appliques, c'est très bien. Alors maintenant, quand les poires sont coupées comme ça, on va pouvoir les mettre dans le fond de notre petit plat à gratin. Donc ici, on la fait avec des fruits de saison. Des myrtilles, maintenant les blueberries, vous avez ça toute l'année. Et des poires, pleine saison des poires, c'est belge, c'est délicieux. Et tu peux encore remettre un petit peu. Ça fait beaucoup là, non ? Tu vois au resto, tu as trois poires dans ton assiette, t'es content toi ? Non. Voilà. On va faire un mélange œuf, maïzena et sucre. Vas-y, tu peux mettre le sucre dedans. Ça, tout ça ? Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est du sucre cordy. C'est du sucre qui n'est pas raffiné. Et maintenant, tu peux mettre la maïzena. C'est pour faire lever un peu, c'est ça ? Oui. C'est pour faire épaissir. Tu veux un petit peu mélanger ? Oui, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Alors maintenant, on va mettre ce mélange dans le lait. Et ça va vraiment faire une crème vanille. On va enlever la gousse. Ah oui, on ne la laisse pas dedans ? Non. Tu veux goûter le lait comme ça avec la vanille ? Oui, je veux. Tu vas te rappeler des desserts de ton enfance. Oui, oui. Les puddings et tout ça ? Oui. Mais c'est un peu la même chose. OK. Donc, on va mettre vraiment un tout petit feu. Et on va venir incorporer petit à petit. Il ne faut évidemment pas que le jaune coagule. Donc, le jaune qui coagule, c'est comme l'œuf qui durcit, qui devient un peu un œuf brouillé. Ah oui. Et ça, on l'évite en le faisant lentement ? En le faisant lentement, en regardant. Voilà. Et maintenant, on a bien mélangé. On va remettre le feu. Et on va tourner jusqu'à 5 et 6, pour que ça fasse une petite crème pudding. Donc, c'est vraiment le petit moment un peu plus délicat qui va prendre un tout petit peu plus de temps. C'est de faire monter ta crème. Tu vois, tu y as vraiment nappé comme ça tes fruits. Tu vas pouvoir saupoudrer ta demande. On va les mettre au four quelques minutes. Et puis, on va déguster. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Eh bien, en attendant, on fait la vaisselle. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas. Je n'ai pas cuisiné pour la vaisselle, je crois. Vous pouvez retrouver Nathan tous les jeudis dans Tout s'explique aux côtés de… Thomas Vanam. Voilà. À 19h45 sur RTL TV. Évidemment. Et aussi dans la nouvelle émission Wal Dorado qui met en avant des entrepreneurs wallo. Ouais, je fais ça avec Émilie Dupuis, que j'adore. Moi aussi. Et c'est tous les samedis, un peu avant le JT de 13h. Et voilà, notre dessert est prêt. Ouais. Donc, on va vous souhaiter un bon appétit. Et surtout, mangez bien. Non ? Ouais ? Sous-titrage FR ?